Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et sincèrement ça m'a manqué. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo mes favoris c'est pas mes favoris du mois mais mes favoris en ce moment donc je vais commencer avec le premier produit qui me vient à la main donc c'est pas ordonner soin, make-up et ainsi de suite alors on va commencer tout de suite, alors mes favoris en ce moment c'est les cotondisques Bifas Hadoul Nkbar ils sont super, j'en vois avec des maquilles comme coulèche donc ça j'aime bien, mes chelouches avec, je sais pas, les autres chelouches avec peut-être blanc et tout mais Hadoul, ils sont super donc voilà pour le premier produit le deuxième produit c'est un parfum de chez Lanvin qui s'appelle Rumeur de Rose et avec le parfum c'est une purée surtout pour ce moment donc pour les printemps-été c'est un parfum fleuri voilà la bouteille elle est toute mignonne je sais pas si vous voyez et vraiment ça sent ça sent de la rose quoi voilà c'est parfait Hadoul Nkbar en plus il est léger voilà généralement on était en printemps mais pas des parfums très très forts donc voilà voilà alors le deuxième favori c'est le déodorant de chez Owe Hadha Sweet Charm qui est essentiel d'aluminium donc Hadha il est très bien j'aime bien son odeur et tout alors un autre produit c'est le dissolvant Tachorine de Farm Hadha, c'est un déodorant d'aluminium en 3 secondes en plus il y a le vernis rouge j'ai trouvé ça un peu bizarre je vais tester en plus j'ai acheté le gros format et vraiment il est super c'est le meilleur dissolvant de toute ma vie alors Mktubfeh Dissolvant Express donc efficacité minute et c'est vrai c'est efficacité minute c'est même pas en 1 minute c'est en 30 secondes c'est vraiment le vernis donc Hadha il est à l'awaghe et le ferron puis je trouve le ferron je le ferron 200 ml donc 200 ml c'est vraiment très bien moi je mets pas le vernis tout le temps mais très bien c'est sûr alors un autre produit donc c'est le mascara Tamey Belin Fossil Push Up Dorma donc Hadha j'en ai encore acheté un donc Hadha lao Kregi khlasli pourquoi je fais mes oeufs voilà la brosse et tout et vraiment les filles non seulement il fait pas les paquets déjà enfin je me maquille tout le temps avec lui tout le temps avec lui qu'est ce que je suis en train de dire je me maquille tout le temps et j'en ai racheté un autre vu que la OJ donc beaucoup plus je mets waterproof ta bourgeois mais bon je l'aime bien donc je l'ai racheté voilà après un autre produit donc Hadha c'est ma découverte c'est la CZ crème ta pharmacie vu que avec Hadha je me maquille pas tout le temps et j'aime pas trop mettre de fond de teint fond de teint quand j'ai vraiment une sortie importante ou les soirées ou là mais pour tous les jours j'aime bien avoir une CC crème déjà on est maquillé bien et vraiment c'est mon coup de coeur parce que ça pénètre bien sur la peau elle laisse pas de fini de fini gras et en plus genre qu'est-ce que j'aime faire comme ? genre tout le temps c'est la couleur c'est la beauté comme je sais qui m'a quitté le fond de teint mais Hadha elle est vraiment vraiment top donc si vous la trouvez en plus comment dirais-je elle fait la SPF 25 donc on est là pour l'été même si je pense que l'été on va pas trop se maquiller mais elle est super on a un bit donc on est dit light to medium parce que j'ai la peau j'ai la peau mate entre brune et blonde donc voilà Hadha c'est mon coup de coeur et c'est elle est rapide vraiment je me casse pas la tête le matin avec alors mon deuxième coup de coeur que j'ai vraiment vraiment aimé je l'ai vu chez une youtubeuse un site je confère c'est le concealer de chez Pharmacy c'est ça camouflage voilà liquid concealer camouflage et Anna je l'ai en teinte 02 donc c'est la teinte claire mais vraiment il est top genre Dero Rechuia et ça fait partir les cernes quoi moi j'ai les cernes qui sont violettes j'ai pas des poches mais j'ai des cernes qui sont violettes donc au début une guerre alors au début je me maquille avec celui-là t'as un instant anti-age de Maybelline and if nude donc au début je fais ça parce que j'ai chouïa rèche beige orange et tout et après je mets celui-là qui est qui est très clair et vraiment ça help le combo ça qu'un mouffe vraiment les cernes et regardez qui fiche j j'ai genre j'avais un comme ça je pense c'est un site qui fiche bourgeois ou l'oréal il avait le l'embouterre et il était vraiment top donc les deux combos c'est le top après mes favoris en ce moment donc c'est la poudre libre de chez Flormar que vous connaissez toutes donc Anna je l'ai en teinte 04 beige sand c'est ça beige sand et vraiment vraiment elle est top pour fixer pour enlever donc les malgré que j'ai pas de fini gras mais quand je veux vraiment avoir un teint vraiment parfait je fais ça et ça c'est c'est la meilleure quoi elle est je trouve qu'elle est plus meilleure que celle de essence que j'ai pas du tout aimé ouais je préfère celle-là de Flormar que celle d'essence après euh pour mes cheveux si vous avez remarqué bien sûr vous avez remarqué vu que je me roubais le doigt je trouve la vidéo je suis devenue blonde donc j'ai mis un un balayage californien donc je suis devenue blonde oui blonde ça fait quelques semaines voilà j'ai un balayage californien je suis devenue blonde j'ai un balayage californien donc si vous ne faites pas partie de la team snap je vous laisse toutes les infos je vous laisse mon compte en barre d'infos et ça fait deux mois à peu près ouais ça fait deux mois que j'utilise la gamme de Marc Anthony donc c'est la gamme regenerating 12 miracles secondes voilà elle est sans sulfate et tout imprégnée en biotine donc biotine c'est ce qui fait c'est ce qui protège la couleur vu que moi j'ai des mèches donc ça me va très bien avant j'utilisais celui de BC de Schwarzkopf avec le shampoing violet qui était excellent et là j'utilise c'est Hadou mes cheveux ils sont plus doux vraiment qu'ils touchent au monde ils sont plus doux les fourches vraiment maxo bon tachari en même temps et voilà ça protège la couleur ça abîme pas les cheveux et c'est vraiment top elle est de la gamme bon je vais pas en parler trop en détail parce qu'après je vais vous faire ma routine capillaire donc mon coup de coeur c'est Hadou en plus Ichido genre le shampoing Amazelle Fer je vais attaquer le deuxième mois Amazelle Fer j'en ai racheté un autre et l'après shampoing Amazelle Fer aussi parce que je le mets juste sur les pointes plus je mets autre chose mais bon je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo mais Hadou Hadou c'est vraiment top c'est vrai qu'elle est un peu chère mais elle est très bien moi je l'adore après passons aux soins donc les soins en ce moment la Ninder le visage et le masque t'as 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 donc Hadou c'est purifiant à l'huile d'avocat pour les peaux dévitalisées donc j'ai acheté le kombu le masque et le gommage en même temps et ils sont vraiment vraiment déjà bon le masque le gommage je le fais pas tout le temps et vraiment ils sont trop bien les produits vraiment je suis choquée parce que d'habitude les produits algériens genre j'en ai bien en juillet mais Hadou c'est vraiment si vous les trouvez au concombre à l'abricot ça dépend le type de peau mais comme j'ai tout le temps la peau fatiguée j'ai préféré ça en plus l'avocat c'est très très bon pour la peau donc Hadou foncé en plus ils sont pas chers je pense qu'ils sont 300 350 dinars et ça vous tient super longtemps bien sur le marché de l'eau coléo donc Hadou ils sont top alors aussi bon il y a je me maquille pas tout le temps et surtout en été en été je mets pas genre je me maquille pas avec des fards à paupières mais la palette et tout non seulement ça prend beaucoup de temps et en plus voilà en été j'aime pas trop mettre j'aime pas trop utiliser la palette donc un oeuf que j'utilise c'est les Long Lasting Stick de de chez Kiko Hadou Hadou comme déjà il y a ma ma vidéo précédente enfin puis ma vidéo précédente ça fait longtemps ça fait un an j'ai toutes les couleurs déjà le Yuma je me suis maquillée avec celui-là je vous le montre voilà ici vous voyez alors Hadou pour moi c'est le combo parfait genre vous mettez juste ça ça et c'est bon c'est super rapide pas besoin d'avoir saut et tout et en plus c'est chaud c'est vrai que j'ai 8 heures mais j'ai 28 heures et ils sont waterproof c'est ma des rouges des rouges mais ils bougent je me suis maquillée avec aujourd'hui et je vais les utiliser si vous voulez vous mettez en commentaire je vous laisse swatch et ainsi de suite donc si vous êtes intéressés mettez-les moi en commentaire et je ferai une vidéo à l'air mais ils sont vraiment top alors après qu'est-ce qu'on a bon c'est comme une vidéo à la Haadi la Bifaste Garnier Skin Active la gamme Haadi donc je vous fous je vous ai dit 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 donc c'est vrai que Haadi elle est vraiment top elle démaquille très bien dans le sens où vous prenez un coton je crois et ça vous fait tout le visage je vous ai fait une vidéo sur Crash Test Alera donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue alors est-ce que je la rachèterai en tout cas donc forcément je vais mettre du mascara waterproof c'est vrai qu'elle enlève le mascara waterproof mais je préfère le démaquillant ta Sephora le bleu ma femme je préfère le bleu je me démaquille souvent bien l'été je vais le racheter pour l'été mais celle-là je ne vais pas la racheter pour l'été mais je préfère l'autre mais sinon elle est très bien en plus tu dis qu'elle est à 400ml elle est à 810$ donc si vous ne l'avez pas encore allez la tester et enfin je termine alors si vous savez j'ai un problème avec les crèmes hydratantes parce que j'ai la peau tellement sensible j'ai essayé chaque fois chaque fois ça me fait des boutons et tout et j'ai enfin trouvé ma crème hydratante que j'adore que j'adore que même alors là au lieu d'acheter des nux à 4000 balles je préfère celle-là qui fait dans les 900 je ne sais pas donc c'est crème anti-âge à l'huile d'avocat ta vague d'éclat toujours de ta hélice donc là voilà c'est vraiment chauffe-eau ça fait 250ml dès lors je suis là et ça vous fait tout le visage donc voilà qu'elle va jeudi je ne sais pas si vous voyez bon j'ai dit je crois que déjà c'était ma cousine la dernière fois c'était 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 donc vraiment tu te dis comme super longtemps et en plus elle hydrate vraiment la peau vous avez la peau toute douce elle pénètre rapidement elle ne laisse pas de finigras moi je la mets tout le temps matin et soir surtout avant de me maquiller donc les filles avant de vous maquiller il faut mettre une crème hydratante c'est genre c'est essentiel de mettre une crème hydratante je n'ai plus parlé il faut toujours mettre une crème hydratante avant de se maquiller surtout si vous avez la peau sèche comme elle a si vous avez la peau sensible et ça vous laisse des trucs comme elle déroule le fond de ta ou elle déroule la bébé c'est crème au niveau du nez et il y a il y a à chaque fois que je mets le fond de teint il y a mais quand je mets bien ma crème hydratante après vraiment j'ai la peau toute lisse ça ne se voit même pas que j'ai mis du fond de teint donc le fond c'est en plus qu'il y a une concombre abricot ça dépend votre type de peau ça dépend ce que vous voulez moi j'ai choisi celle là elle est d'avocat parce que voilà je pense que j'ai parlé de tout j'ai parlé de tout j'ai beaucoup parlé donc voilà pour la pour la vidéo d'aujourd'hui donc c'est mes favoris en ce moment c'est vrai que j'utilise beaucoup plus en ce moment j'utilise beaucoup plus de soins je prends soin de ma peau de mes cheveux que de me maquiller et tout mais bon donc voilà n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air si ça vous a plu la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire vos produits favoris en ce moment comme ça je vais découvrir d'autres produits n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous voulez voir et aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné ça me fait toujours plaisir et voilà sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo ciao